Nos amis de la forêt sont partis se cacher. Grimper dans les arbres, cacher dans les sous-bois, derrière les rochers. Il va falloir bien regarder pour pouvoir les retrouver et découvrir au passage tout ce qu'on peut voir dans une forêt. Ce jeu fait partie de la collection Mes premiers jeux. Il s'agit d'accompagner les enfants pour apprendre doucement les premières notions de règles de jeu. Attendre son tour, respecter une consigne. Dans celui-ci, on va aussi beaucoup faire d'observations. Dans le premier jeu, c'est ce qu'on appelle un cherche-et-trouve. La boîte est construite de manière à ce que vous puissiez voir par ces différents trous des éléments à l'extérieur, mais par les trous aussi cachés à l'intérieur. Dans le premier jeu, l'adulte prend le livret dans lequel il y a toutes sortes de questions. On peut aussi le faire librement en observant directement, mais elles sont proposées dans la règle. Par exemple, où est-ce que vivent les abeilles ? A l'enfant de regarder un petit peu partout et de retrouver la ruche. Où vont se balader les fourmis ? A quel endroit peut-on voir tel ou tel animal ? Et c'est là qu'on va commencer à regarder à l'intérieur, parce que parmi, au travers des petits trous, vous pourrez voir dans le sous-bois et retrouver les animaux. Dans le deuxième jeu, nos amis les animaux sont partis jouer à cache-cache. Ils sont planqués dans la forêt. Sarah va partir à leur recherche et nous allons essayer de l'aider. On installe les tuiles tout autour de la boîte et puis Sarah commence sur n'importe quelle case. Avant de commencer à jouer, tous les joueurs auront le droit de regarder dans deux trous. Je choisisse autour de la table ce que je veux. Je regarde déjà ici et puis peut-être je vais aller voir là-bas. La partie commence et quand c'est mon tour de jouer, Sarah se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc là ici, j'arrive sur un hérisson. Peut-être je sais déjà où est le hérisson et sinon je vais tenter ma chance. Si je regarde ici, je peux vous dire à tous, j'ai vu une biche. Je ne gagne pas à ce tour-ci, mais tout le monde vient d'apprendre que dans ce trou-là, il y a la biche. Le joueur suivant, ainsi de suite, à chaque fois que vous pouvez regarder, à chaque fois que c'est une bonne réponse, vous gagnez une étoile. Et quand toutes les étoiles ont été gagnées, ce sera la fin du jeu et on va pouvoir compter. Vous pourrez faire évoluer cette règle au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à chaque partie, à chaque tour, quand on arrive sur un animal, on va pouvoir apprendre aux enfants la forme des empreintes de tel et tel animal. Pour l'instant, c'est juste une information qui est donnée au joueur, mais par la suite, vous pourrez aussi faire une variante en rajoutant plus ou moins de tuiles, voire la totalité des tuiles côté empreinte. On joue de la même manière, quand on arrive dessus, cette fois-ci, il faudra deviner de quel animal il s'agit avant d'essayer de le retrouver, toujours pour gagner une étoile. Bonne balade dans la forêt, bon cache-cache à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada